salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on continue la série des palettes astrologie de shiglam avec la gémeaux donc on part cette fois ci sur la gif tête jimini qui veut dire doué voilà alors même problème que la palette d'hier c'est que les palettes les les couleurs sont complémentaires donc assez compliqué à utiliser c'est faisable comme pour le look d'hier et dans celui ci vous avez que des maths sauf celui ci qui est pas été le bleu pétan 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 enfin pétan pétan c'est un bleu quoi et voilà donc pas écouter c'est toujours la même composition ou il faudrait un peu plus d'un gramme la description du signe astrologique l'illustration est vraiment très jolie également je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le mec donc j'ai pas mis de base parce que j'ai décidé de faire un make up graphique ou là simplement ça fait longtemps qu'on n'ait pas fait et je pense que la palette se prête assez bien on sera pas utilisé toutes les teintes mais on va essayer d'en utiliser quand même au maximum donc j'ai commencé par l'highlighter fenty beauty le homini carats qui sont des pures paillettes et que je vais mettre sur toute ma paupière moi il est partout sur mon jeu en fait j'en mets aussi sur l'arcade sourcilière partout pour pas que la paupière c'est tout du tout j'ai mis un fort beige quand même en dessous c'est pour ça que j'ai pas mis de base voilà et on réutilisera tout à l'heure pour le point inter alors je vais faire un liner graphite donc je vais partir avec des pinceaux biseautés et à chaque fois un petit pinceau boule pour estomper un crayon et on va passer à plusieurs couleurs je vais d'abord commencer par faire le coin interne avec le pli full donc il lit là juste ici donc je le mets en coin interne pour mettre une légère couleur mais c'est très 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 discret c'est du pastel et puis on remettra des paillettes par dessus ok bon c'est vraiment très 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 discret ensuite je prends le persuasif donc c'est le bleu à paillettes justement alors les paillettes je pense pas qu'elles se verront encore encore moins au pinceau biseauté donc j'ai commencé par faire mon creux enfin la partie interne de mon creux de mon ratil supérieure et de mon ratil on va vraiment faire comment à chaque fois des tranchées comme cette couleur fin des recommandés mais vous avez compris je pense que c'est pas très français ce que je vous raconte et je vais passer au wheel à f qui est un bleu canard que je mets à la suite pareil creux ratil supérieure et pratiques inférieures je vais prendre le loyal qui tire un peu plus sur le turquoise cette fois ci comme ça reste dans le bleu vert on va d'abord passer au bleu et on finira avec le vert à la suite donc attention chute avec les pensions les outils je reviens ici mon coin externe ok et je finis avec le rebellious qui est le vert un peu à nice donc maintenant on reprend les teintes donc là j'ai recommencé quand même avec le villa il a parmi je sais pas trop mais on ne voyait plus beaucoup on ne voit toujours pas beaucoup en c'est du pastel donc c'est pas non plus la teinte la plus incroyable du monde j'en prends un autre passé précis et je reprends le bleu donc je vais dégrader un juste les parties externes le haut la transition bien évidemment le lait non je fais pas mon bien va le remettre correctement après en l'aïner je suis mon pinceau parce que je suis ma grosse finesse ensuite on a mis le ruil à f donc pareil je dégrate au dessus la transition et le rati ensuite je reprends le loyale et pareil et je termine avec le vaticus et là je fais tout pour de ma forme et je continue le dégrader avec ce verlin ici en plus sur la moitié de mon bras dessus à peu près je finis avec un coup d'estompeur propre partout 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 après vous pouvez le laisser totalement graphique et pas dégradé alors je reprends toutes les teintes avec mon pinceau biseauté pour refaire mon liner sur le ratil supérieur ici je peaufine un peu mon creux aussi j'en profite avec un petit pinceau bon je vais juste blinder un petit peu les teintes entre elles voilà pour ça alors bah du coup on a fini que les phares j'ai juste reprendre mon highlighter avec un petit peu mousse crayon noir en muqueuse supérieure déjà alors pendant que ça transfère je vais prendre les paillettes abh jolly comme ça que je vais mélanger avec le sample beauty infinite in one pour faire un trail liner pailleté donc je fisse ça et je reviens alors une fois que ma petite tambouille est prête je prends donc le c'est du mixing nikkid en gros avec un petit pinceau liner et je vais en mettre déjà pour commencer sur ma forme externe voilà donc je mettrai une deuxième couche une fois ce sera bien sec produit qui sèche assez vite et je vais mettre sur le coin la partie externe de ma femme aussi mais je reviens pas juste que tu es jusqu'ici moitié de l'oeil voilà un chantier mon bel de paillettes donc je vais faire pareil de l'autre côté je vais remettre une deuxième couche après pour être sûr qu'on voit bien les paillettes mascara alors en crayons je vais mettre celui-ci de chez chi in aussi mais je crois que c'est le zénith je sais pas lire la teinte ouais c'est le zénith sur les lèvres je vais mettre le une out des nix xxxl enfin l'ingèle xxxl je reviens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste après 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 donc voilà le make up final avec la jamie sur vous j'avais que j'adore j'adore la teinte là j'ai mis parce que vu que j'ai toujours mes boutons depuis hier ils sont pas partis je cherche des trucs pas trop déshydratant pour mes lèvres mais je pourrais pas le garder longtemps je pense quand quoi que ça va sécher mon bouton c'est peut-être pas plus mal non plus bref on s'en fout alors cette petite palette pas exactement la même chose que celle de hier les teintes parce que là du coup on n'a pas utilisé la violette ici et les deux orange ici en dessous je n'aurais pas su comment les intégrer après ces gémeaux donc je comprends le truc des couleurs complémentaires mais il aurait dû faire vraiment pour faire un make up pour un jumeau qui un autre pour un autre là vous pouvez ouais quoi que le mauvais orange c'est des couleurs complémentaires donc elles vont très bien ensemble mais elle ne se dégradent pas ensemble voilà c'est complémentaire avec le bleu donc déjà c'est un calais vous pouvez pas les travailler ensemble ici c'est un froid aussi donc il ya beaucoup de bleu dedans ici aussi de façon donc voilà c'est assez compliqué à assortir après c'est bien parce que vous avez possibilité de faire beaucoup de make up dont plusieurs teintes différentes comparé aux autres qui sont foules comme la virgo par exemple des foules vertes vous pouvez faire que du vert il n'a pas il n'y a pas sa contribution ici vous pouvez faire du vert du bleu du violet du orange mais il ya qu'un phare pailleté il n'y a pas de lumineux autre que celui-là donc voilà il faut aimer le match quoi près peut être comme moi avec un petit peu d'ail auteur ça passe crème donc j'aime bien pareil que l'autre hier ça sera pas ma préférée c'est trop trop réfléchir en fait voilà c'est pas c'est pas une paix très intuitive vous pouvez pas vous dire bon voilà je suis ça c'est ça et ça c'est fait après j'aime beaucoup de make up que j'ai fait mais on reste toujours dans les mêmes teintes pour l'instant c'est vrai que j'ai remarqué là je peux déjà vous le dire tout de suite qu'il ya pas mal quand même de bleu et de verre dans les douze palette un voilà il y en a deux trois qui sortent du lot mais grosso merdo la plupart il ya du vert même mais ça on débattra de tout ça à la fin donc voilà qualité pareil que les autres bonne pigmentation se travaille très bien voilà sont pas trop poudreux moins forcément je les ai travaillé au pinceau biseauté donc il est extrêmement poudreux mais avec les petits pinceaux pour dégrader ça a été tout seul c'était pas tout plus poudreux que les autres voilà quand il ya de la pigmentation en principe c'est poudreux moi j'ai jamais trouvé une paille qui n'était pas poudreuse du tout forcément vous grattez d'une produit phare donc forcément ça fait de la poudre c'est une pute d'un phare à paupières mais voilà je les trouve franchement de toujours de très bonne qualité et j'ai hâte de tester la suite demain on part sur un make up beaucoup plus soft mais aimé cette mèche là avec la cancer donc c'est là qu'est oui le cancer voilà on va faire un truc de foufou demain mais tout en temps du nude j'aime bien aussi et je dois avouer que les les rois les quatre teintes là je pense que c'est celle qu'on va utiliser parce que rien que celui-là moi déjà voilà et je suis là et ici vous avez un lieu de l'une mais c'est des scintillants c'est voilà c'est pas des vrais irisés c'est pas des pailletés c'est légèrement satiné donc demain on teste ça et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir de me dire si vous allez acheter la palette jimini ou pas si vous l'ajoutez à votre liste d'envie des palettes que je vous ai déjà présenté on continue la série de toute façon demain c'est la cancer que ça fait trois fois que je vous dis je crois que vous avez compris et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous c'est parti